Nous parlons donc de ce puits comme Hachem a dit à Moshe ramasse le peuple et je leur donnerai de l'eau parce que ce puits représente la Shekhinah, la Shekhinah s'appelle aussi Br, puits, il n'est pas parti on sait que quand Myriam est morte, le puits est parti, mais là il est revenu encore à cause du mérite de Moshe Il dit, si tu dis, comment est-ce que tous, parce qu'ils étaient nombreux, comment est-ce qu'ils pouvaient boire tous de ce puits là il dit, parce que ce puits là, l'eau sortait, elle allait dans 13 chemins 12 pour les Shevatim et une pour les Léviïm et les Koalim et donc ils se remplissaient et ils se déversaient comme ça Et donc pendant que l'Israël est campé et qu'il demandait de l'eau, il se mettait à côté du puits et chantait la chanson qu'est-ce qu'il disait ? Il dit, à la MBR, que tu fasses monter tes eaux pour abreuver tout le monde et il faisait aussi toutes sortes de mots de Shekhin, des louanges, en quelque sorte Il disait aussi des mots de vérité comme par exemple, des mots de vérité, c'est-à-dire des genres de louanges mais on comprend que les louanges, ce n'était pas pour le puits lui-même mais pour ce qu'il représentait et le puits représentait Malchut donc c'est la Malchut qui donne donc le puits était, si on veut, l'intermédiaire mais bien sûr c'est pas la source, la source c'est Malchut la Sefirah Malchut tout le monde à la MBR, il dit là, la MBR TOI, puis le dit là-à-dire, en à la meubiter de la MBR en aminaire le dit là-à-dire, il y a-à-dire, il y a-à-dire la MBR, parce qu'il dit là-à-dire, Et de là nous apprenons que toute personne qui veut stimuler, si on veut, le Shifar d'Aou, il faut qu'il sache quels sont les mots qu'il faut employer et comment le faire. Alors on sait qu'on ne le fait pas avec les actes positifs, avec les paroles de Torah, avec les défilotes, etc. Mais si ces paroles ne sont pas dites de la bonne manière, en d'autres mots, si la personne qui les dit n'a pas de Kavanah, n'a pas la tension, les tensions qu'il faut, c'est pas bien. Alors on sait que la plupart des gens qui vont par exemple à Beth Knesset et qui prient, qui font la prière, mais seulement très peu d'entre eux savent vraiment quelle est la Kavanah qu'il faut avoir, de quoi il s'agit. Pas le fait juste de dire des mots comme ça automatiquement, mais qu'est-ce que chaque mot correspond, à quoi est-ce qu'il s'adresse, qu'est-ce que ça provoque, etc. Et seulement très peu connaissent ça. Et pour ça, quand je vois Who, c'est écrit, il est proche de tout cela qui savent lui parler en quelque sorte, de la bonne façon. Mais s'ils ne savent pas, c'est-à-dire s'ils ne le font pas, alors il n'est pas aussi proche qu'eux, il est plus proche de ceux-là qui savent. Comme c'est écrit. Comme c'est écrit. Hachem est près de tous ceux sens. Il y a premièrement le sens de la Kavanah. Par exemple, le Kavanah du Harizal ou du Rachach, qui explique vraiment où ça va. Mais aussi, bien sûr, le Kavanah du cœur. Alors quelqu'un qui a dit ça, dit ça, qu'est-ce qu'il reste ? C'est pas parce que tu sais lire. Il faut avoir la Kavanah, il faut penser, il faut le sentir. Il dit, c'est pour ça, donc, que le Mnei Israël, qui savait dire des mots pour que le puits donne son eau. Bien sûr, on parle de quoi ? Pas de ce puits physique, mais le puits en haut, qui lui va provoquer ce que le puits d'en bas donne son eau. Et si je ne disais pas les mots qu'il faut, alors, le puits n'étaient pas stimulés, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il dit la même chose, tous ceux, tous les sorciers, tous ceux qui utilisent des forces négatives pour faire des actes, pour invoquer des choses. Eh bien, eux aussi, il faut qu'ils le fassent de la manière dont ça doit être fait. C'est-à-dire, quand ils invoquent leur nom, il faut que ce soit les noms, les noms qu'il faut. Ou sinon, ça n'arriverait pas. Donc, on voit que même ceux qui font ces actes négatifs, il faut qu'ils sachent aussi comment le faire, ou sinon, il n'y avait pas d'effet. Donc, on va leur apporter des mots qui doivent être exacts et justes par rapport à l'acte que l'on demande. C'est-à-dire, Il dit, Il dit, maintenant, on parle de quoi ? On parle de, dans l'Abelachim, c'est écrit, qu'il y avait l'Yahonavi qui avait fait un challenge, si on veut, au sujet qui faisait l'Arabu d'Azara. Ils étaient donc, c'était 250. Et donc, ils devaient amener leur corbanne. Ils lui avaient amener son corbanne. Et ils ont essayé d'abord de réveiller avec leur force pour que leur corbanne soit acceptée. Ils n'ont pas été acceptés, mais celui-là, à mon avis, a été accepté. Et c'est de là, d'ailleurs, que vient, où il s'est écrit, C'est dans ce passage de Melachim que c'est écrit. Et donc, il disait aussi que ceux-là ont essayé, avec leurs mots, etc., de réveiller leur Dieu pour qu'ils fassent cet acte-là, qu'ils viennent brûler leur corbanne. Et ce n'est pas arrivé. Il dit, pourquoi ? Parce qu'il dit, même ces forces de l'atuma, de la force négative, ils sont retenus. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, ils ont une limite à ce qu'ils peuvent faire. Et si Hachem, bien sûr, ne permet pas, rien ne va arriver de ces choses-là. Il dit aussi une autre réponse. Il dit aussi, ils n'ont pas su dire ce qu'ils voulaient qu'ils soient faits. C'est-à-dire, ils n'ont pas su utiliser les bons mots pour avoir ces têtes-là. Ça peut être ce que c'est dit, parce que c'est écrit. C'est-à-dire, toi, tu as changé leurs mots. C'est-à-dire, d'autres mots, c'est pas qu'ils ne savaient pas, mais qu'Hachem ne leur avait pas donné la connaissance dans ce moment-là pour utiliser les mots qu'il fallait. 4 quels mots qu'ils doivent utiliser, la volonté Hachem c'est de donner, de dévoiler ils disent regarde ceux-là qui savent comment faire leur misvot, comment faire leur défilotte par exemple comment mettre les tsitsides, comment mettre les défilines, ce n'est pas juste comment les mettre mais de quelle manière les mettre, c'est quoi la kavana et donc tous ceux qui font ils disent pour sûr que ça Akadosh Baruch Hu reçoit leur prière et c'est vrai que leurs mots arrivent à monter jusqu'en haut et donc il y a cette stimulation qui se fait en bas pour recevoir en haut, mais ils ne savent pas s'ils ne savent pas, alors il n'y a pas d'effet il est maintenant, c'est que la plupart ne savent pas comment faire les choses comme il faut et ils ne savent pas les faire de la manière, mais la plupart savent quand même c'est quoi le Seder, parce qu'il y a les Alachot, il y a les livres de prière, donc c'est d'expliquer comment le faire, et là on parle d'avoir vraiment la pensée, l'intention, et comme il faut, il dit, ceux qui le savent, alors bien sûr que là, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus élevé, mon père qui le font avec le cœur qu'il faut, il dit maintenant ceux qui ne savent pas, alors bien sûr qu'ils reçoivent quelque chose, et ça vient de ce qu'on appelle de l'arrière, c'est-à-dire que ce n'est pas de face, l'Akhahim, ça correspond plutôt au ney, donc les trois ciphérotaires, les plus basses, avant Yesod et Mahout, alors que ceux qui savent, alors là, ça vient de Abba, ça vient d'encore beaucoup plus haut, comme il dit ici, ceux qui savent, donc, ils amènent ce chéphard, comme ça vient de la pensée, donc la bonne pensée, la bonne intention, donc ça vient de Chokhmah, qui est la pensée supérieure, donc, ce qui savent comme ça, il y a des lumières qui sortent, des lumières qui sont d'en haut, mais ce sont des énergies qui sont complètes, et qui viennent d'une manière droite, et avec cette lumière et ce chéphard, alors il y a la benachale et l'unime, les tartonimes, les êtres supérieures et les êtres inférieures, et le Chem, Hachem, bien sûr, il est louangé de la bonne manière, pour eux, et alors heureux, il leur sort, ce pour qui Hachem se met proche et proche d'eux, et donc il les invite, quand il appelle et quand il implore, et aussi quand ils sont dans des moments difficiles, alors ils seront là aussi pour les répondre, c'est pour ça que c'est écrit, il dit, il dit, quand il me demandera, je le sauverai, pourquoi ? Parce qu'il connaît mon nom, et le Chem, Hachem, Amen.